Salut à tous c'est Oko, juste avant que la vidéo commence je voulais juste vous dire que le tournoi Oko Clash numéro 1 est fini parce qu'évidemment vous allez voir la finale. Je voulais remercier tous les joueurs qui ont participé, tous les viewers sur Twitch c'était vraiment une agréable expérience. On va en refaire, des mieux, des mieux faits. Je sais que, étant donné que tous les joueurs venaient du Discord Okonei, il y avait de tous les élos. On prenait de bronze à Challenger, là c'était de bronze à diamant, il n'y avait pas de Master Challenger. Et là la finale c'est des plates contre des diamants. Du coup c'est cool, le niveau est assez équilibré en finale, du coup c'était pas mal. En passant sur Twitch, aujourd'hui je vais donner probablement 50€ de RP si je me plains une seule fois pendant tout le stream. Parce qu'en ce moment je n'arrête pas de me plaindre, du coup on va essayer de régler le problème. Et je pense que là on va éviter, mais il y a peut-être une chance pour vous de gagner 50€. Du coup on se voit tout de suite pour le stream et sinon, bonne game à vous sur Youtube. Ciao ! Jax, il n'a pas pris Conqueror, mais Conqueror c'est... C'est obligatoire pour Jax. Ah ouais, à ce point-là ? Même s'il n'y a pas de tank en face, genre ? Eh oui, forcément, parce que Jax tu ne feras jamais aucun item de pénétration. Et la Conqueror va ignorer les résistances. Du coup tu es sûr de faire des dégâts magiques, physiques et purs, et l'ennemi ne peut rien faire pour se protéger. Est-ce que tu ne penses pas que c'est des bolosses en face et ils ne vont pas prendre de résistance ? Ils peuvent prendre des résistances, mais j'aurait pu en avoir rien à foutre avec la Conqueror. D'accord. Hivern maîtrise 4, aïe aïe aïe. Non, est-ce qu'ils ont vraiment les bols de sortir un Hivern pas au point ? En finale du Oko Clash, édition numéro 1, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. 5 minutes plus tard. Ça mangerait de ouf. Je suis très joie de voir Hivern dans la jungle. Ah, c'est notre ami Okajix qui serait heureux de voir ça, qui est un main Hivern. Il a disparu, je ne vois plus beaucoup Okajix. Ah, Okajix a disparu, Hivern a disparu. Est-ce que... Mais là tu vois, il n'est pas parti Spellbook, il est parti aéri, le Hivern. Du coup... Tu aurais pris quoi sur Hivern ? Spellbook. Pourquoi ? Pour avoir des ganks ultra agressifs. Parce que tu peux arriver avec une fatigue, un embrase, ou tu peux même TP sur une lane gratuitement. Carrément ? Oui, tu peux tout faire avec le Spellbook. D'accord. Et Hivern, vu que c'est un support utilitaire agressif, tu peux être tellement plus agressif. Si tu arrives avec une fatigue en plus sur la top lane, tu défonces le jac, il n'aura même pas les dégâts purs, il n'a rien. Tu peux tellement le mettre au fond. D'accord. Alors à la mid lane, Zoé contre Yesu, je connais le match-up, il est chiant pour les deux. Pour les deux, c'est extrêmement chiant. Il faut être ultra réactif sur ton windwall quand elle va te mettre un E et que tu es très mal placé. Surtout que quand tu te fais bubule, tu te fais endormir, tu mets le windwall après, ça peut parfois pas te sauver parce que le Q, tu peux un peu à laver le cause le mettre en 90 degrés. Là, ah merde, j'ai oublié de mettre les trucs, excusez-moi. Hop, 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 ouais c'est bon ça, tac, 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 ok. En jungler, je ne connais pas du tout le match-up. Je ne sais pas en fait comment joue Hivern en fait. Je ne sais pas si, d'ailleurs est-ce que Hivern a volé un buff ou pas ? Ben là, ce qu'il veut, c'est de l'information avec de la vision. Ouais là, il a, non. Oh, attention, oh là là, oh là là, oh, oh, ok, j'ai eu peur que le Yessu arrive aussi. En fait, là, ils sont prêts à organiser l'équipe bleue. Ben normalement, il faut jouer au tour d'Hiverne au début, non ? Parce que Hivern, ils volent des buffs et tout, je crois, non ? Oui, oui, oui. Ils ont même pas essayé de chercher les informations au début, j'ai l'impression. Je n'ai pas regardé, il a volé le bleu, Hivern ? Oui, il a volé le bleu de Scarnert. Si, si, il a volé le bleu de Scarnert. Mais non, il a le bleu, là. Ah oui, Trixie a pris son bleu, ok. Là, il va devoir flash. Il va devoir flash tout de suite, flash. Ah, flash pas là. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, c'était... Hivern a mal organisé la chose parce que pour vraiment dominer la jungle avec Hivern, c'est non seulement Hivern qui doit voler le bleu, mais il faut aussi avoir la vision sur le buff. Et là, on n'avait rien du côté de l'équipe d'Hivern. D'accord, donc Hivern avait volé le bleu, d'accord. Donc en fait, pour Scarnert, il a tout simplement pris son raid et de partir aller voler le bleu de... Malheureusement, là, le flash, ça sert un peu à rien, quoi. On aurait peut-être du flash ici. Ça aurait au moins pu faire craquer le flash de Yasuo. Après, Scarnert a voulu peut-être flash sur sa Zoé pour qu'il l'aide, mais Zoé, après avoir utilisé son E et qu'il s'est fait win-roll, il fallait au moins provoquer le flash de Yasuo. Là, malheureusement, ça va être chaud parce que tu donnes un first blood à un Yasuo. C'est chiant ! C'est très très chiant pour la Zoé. Et ça va être un peu compliqué, là. Après, ce qui est bien, c'est que les Sandales Mercure, c'est très très chiant sur Zoé, en vrai. Et ils ne pourront pas prendre l'équipe en face des Sandales Mercure contre une Jinx, je pense. Et un Jinx. Donc, Jax, il y a des dégâts magiques, il a un stun, pourquoi pas. Là, tu prends quoi comme bot pour l'équipe bleue ? Pour l'équipe bleue, il faut les Mercure, ils ont trop de cc dans l'équipe rouge. Ils ont le stade de Brom. On n'est pas réduit par les Sandales Mercure. Non, absolument pas. Mais Scanner, il a quand même du stun. Oui, il a un stun, il a un slow. Jacques Salston, Scanner Alston, Zoé, elle a un endormissement. Jinx, elle a ses trappes et Brom, il a aussi du stun. Et ça ne ferait pas peur, là, Jinx, si elle est faite, genre ? Au pire, tu switches le bot, tout ça ? De toute façon, tu ne peux pas, les tabis sont un peu mortes en ce moment. Je dis que ça va partir et elle aura des dégâts purs. Tu ne peux pas, les tabis ne seront pas assez fortes, quoi, qu'il arrive. Ah, carrément ? Ok. Absolument pas. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. En termes de vision, on est comment, là ? L'équipe bleue, on a deux wards, river, une tribush à la bot lane. Rouge, on est bien mieux. On a quand même le double ward, on est peut-être sur... Ok, on a utilisé toutes les wards côté équipe rouge. Par contre, équipe bleue, on a encore des wards disponibles. Par contre, top et ADC sont stackés à deux wards. Pensez à les utiliser, parce que là, c'est des wards perdus. Et de la vision gratuite, c'est cool. Donc, pensez à wards. On a un petit gang de scanners à la... Aïe, 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 aïe. Il a failli se donner sur le... Il ne faut pas forcer sur un Yasuo, là, sous-tour. Ça peut être très drangeux. On a failli donner un autre kill. Attention, là, Zoé, là, qui... Ouh là, le... Qui passe sur un canon. Est-ce que le hiverne va réussir à toucher ? Le hiverne va super vite, what the fuck ? Ah, il y a des bots de mobilité, déjà, lui. Là, il a foncé. Genre, je l'ai vu à 321. C'était chou-marreur, le machin. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et ouais, on avait Ignite sur... Oh, c'est bien joué, ça, par contre. Très, très bien joué de la... On a un petit peu forcé. Aïe, l'Ignite qui fait mal, hein. Sur le Jax, là, de la part de Kled. Ouh, c'est serré. Ouh, c'est serré comme game. Très, très, très serré. Malheureusement, Yasuo qui donne son avantage. En pensant que le hiverne pouvait mettre, peut-être, des shields à 3000 PV. Je ne sais pas. Ouh, la, 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 la. On avait une téléportation pour Jax. Du coup, ce n'est pas du tout la fin du monde. Ça va même re... En vrai, ça ne change pas grand-chose. Parce que le Jax, il TP, il reprend une vague. Il reprend une autre vague. Je pense que niveau gold, il va être un petit peu devant le... En fait, le truc, c'est que le temps qu'il mette une TP, le Jax, avec Kled, il aurait pu mettre trois emails. Tu vas peut-être pas trois, mais... Ici, vraiment trois, parce qu'on va TP, c'est... C'est une minute, c'est combien ? 360 secondes ? Je dis des conneries, en fait. Attends, c'est combien ? 360 secondes ? Attends, mais c'est combien ? 120, 120... Non, mais c'est 3. Il ignite, c'est 210. Du coup, tu as 6 minutes, c'est 6 minutes. Oui, c'est 6 minutes. 120, 120, c'est ça, c'est 2, 4, 6. Il ignite, c'est 3 minutes 30. Donc, 2. 2, enfin, si, il est presque 3. Voire 4, si on voit large aussi. Non, 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 non. Non, mais tu peux... Enfin, bref, tu vas être beaucoup plus de d'e-gates que de t'es-gates. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, est-ce qu'en late, est-ce que la téléportation va faire la différence ? Ben, il ignite, c'est 410 dégâts purs. Parce qu'il imagine, Jax à la botlane, qui est en train de push. Le Kled doit aller à la botlane pour défendre. On engage un baron. Jax peut TP, le Kled peut pas. On verra, on verra, on verra. C'est 6 minutes, c'est long. On va voir, on prend bien avec le Targon, là, au niveau de la botlane, c'est cool. Alors, even de ouf ! Sur toutes les lines, presque. À part la top lane où le Jax, on avait dit, la téléportation, il va avoir un petit avantage. Regardez, en termes de gold, c'est exactement ce que je vous avais dit. Même si le Kled a pris un kill, avec la téléportation, ils sont presque, ils sont à 100 gold d'écart. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Et là, toutes les autres lanes, ils ont presque le même CS. Partout. C'est vraiment très, très bien. Malheureusement, le Scanner s'est fait voir. Attention, il est niveau 6. Il s'est fait exhaust tout de suite. Il a utilisé le Predator. On va faire l'ultime qui va toucher les deux. On va ramener la Nami. Attention, on n'a pas voulu... Oh ! Non, le Scanner qui a voulu laisser le kill à la Jinx et ça a failli foirer. Oh, attention. Est-ce qu'on va pouvoir toucher avec le E ? Non, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. On n'avait pas fait attention aux heals de Kaisa. D'ailleurs, Kaisa qui ne joue pas avec téléportation alors qu'on voit énormément de Kaisa avec téléportation. Là, il faut le laisser tomber dans les déportations. Attention, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose sur la DC ? On a quand même un Brom. Ça m'étonnerait que ça puisse passer. Et il va quand même mourir. Il va quand même mourir de l'ignite. On a voulu sauver la Jinx qui a peut-être un petit peu grid. On n'a pas respecté le Yasuo. Et on a un autre kill à Yasuo. Brom qui est encore mort. Il avait encore tous les cookies. Ah ouais, les cookies qui auraient pu le sauver. Aïe, aïe, aïe. Ils ne les utilisent jamais, en fait. Ah, attends, ouais, attends. Parce que là, c'est pas le même Brom, en fait. C'est pas le même Brom, c'est grave. C'est pas le même joueur, je veux dire. Tu vois, c'est... C'est grave. En effet, là, les cookies auraient pu sauver. Aïe, aïe, aïe. Non, je ne pense pas que ça l'aurait sauver. Bah, c'est 15% de points de vie. Ah bah... Ça prend du temps à utiliser. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ne les utilisent jamais, en fait. Les joueurs. Je ne sais pas pourquoi. Surtout, ils n'étaient pas encore à très haut level. Je pense que les cookies auraient pu vraiment l'aider. Oh, attention, le Jazz qui se fait encore tuer par l'Ignite. Et t'as raison, il a le temps de balancer pas mal d'Ignite avant qu'il ait sa téléportation. Là, malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre le Kled qui va récupérer sa monture. Attention, on ne respecte pas le Kled avec Ignite. C'est vraiment dommage. Il a récupéré sa monture. Je ne pense pas que le Scanner peut mourir sous tour, là. Ça m'étonnerait qu'il se fasse dive. Il n'est pas déconné. Il est full life. On fait le dragon pour l'équipe bleue. Ça sent très, très bon pour l'équipe bleue. Mon dragon taire, ce n'est pas ultra intéressant pour le coup. Il n'y a personne qui en profite, là, clairement. Dans les deux équipes, je ne vois pas qui est-ce qui va frapper avec le dragon taire. C'est quand même toujours utile de faire plus de dégâts sur des barons. Oui, après, qu'est-ce que c'est le dragon taire ou pas ? Elle atomise le nashor ou le drake, quoi qu'il arrive. Après, le dragon taire, c'est clairement un des moins intéressants quand on fait le comparatif de tous les drakes. On va arrêter. Ok. Et le dragon taire qui a beaucoup baissé en termes d'efficacité, d'ailleurs. Avant, c'était lui le meilleur. Maintenant, il est dans... Comment dire ? Il est troisième dernier, quoi. Attends, mais Redemption, ça coûte combien pour qu'il ait déjà, là ? Ça coûte 2100 gold. Ah ouais, c'est pas cher. Ouais, je pensais à un truc à 2200. En effet, 2600. 2100, ouais, c'est pas mal. Redemption, c'est... Je kiffe cet item. Je l'adore. Genre, l'utiliser, genre la portée qu'il a. Et avec... Ça va être vraiment très, très chiant. Parce que là, il y a pas mal de heal avec Nami. Ivern. Le heal de Keïssa. Oh, ça va être terrible. Ah, mais attends, là... Mais là... C'est que tout repose sur Keïssa et... Oui, c'est sûr, c'est sûr. La Zoé qui va partir sur un Morello très, très rapidement. Oh, on a raté le E. Est-ce que ça va passer ? Attention, le Yasuo qui, malheureusement, est trop, trop à côté de la tour. Contre un Skarner, c'est un peu dangereux. Est-ce que la Zoé va tomber... Contre la Keïssa ? Elle a perdu le passif. Ça touche ! Oh là 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 ! Pas de chance, on a voulu sidestep. On a voulu faire un retour de sidestep en pensant... Ah, c'était pas de chance, ça. Ça, c'était malheureusement pas de chance. Le Yasuo qui a eu chaud. Il a dû flash-out contre le Skarner parce que là, il fait son ult. Et quand tu fais ton ult, tu ne maîtrises pas ton personnage. Du coup, c'était un petit peu risqué. La Zoé qui a récupéré un flash. Attention, on peut peut-être faire quelque chose. Le Q qui passe, malheureusement, dans le camp des Corvins. La Jinx qui est plutôt bien positionnée. Attention, on n'a plus de l'ultime de la part de Yasuo. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? L'exos qui est mis sur le Yasuo. On a quand même pris le kill sur le Brom. La Jinx qui est toute seule. Et là, ça ne sent pas bon. Même si le Jax est en train de prendre la tour à la top lane. On a quand même pris la première tour T1 à la bot lane pour l'équipe bleue. Il y a 2000 gold d'avance pour l'équipe bleue. Je rappelle que l'équipe bleue, c'est les diamants. Et l'équipe rouge, c'est les plates. On vole tout de suite le red buff. On prend le blue buff côté Skarner. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Presque 2K d'écart. Franchement, je ne vois pas comment Ivern, ça peut être fort. C'est un peu style Nunu. Même si Nunu, maintenant, il met des grosses patates. Quand tu joues Prédator en full AP. Oh oui ! La force d'Ivern, c'est qu'il va voler les ressources. Il va les partager avec ses alliés. Il y aura deux blue buff, deux red buff dans la team. En plus que l'ennemi, il n'aura aucune ressource pour s'équiper. Il n'aura pas de level. Du coup, il serait vachement en train. En fait, Ivern, c'est un outil qui permet d'annuler le jungler adverse. Et si tu n'as plus de jungler, tu n'as plus d'équipe en fait. Parce que le jungler, c'est la colonne vertébrale d'une équipe. En effet. Risqué comme call, ça, non ? Oui, c'est un peu trop. Kled qui engage malheureusement trop rapidement. L'équipe n'est pas encore là. Le Kled qui n'a pas trop attendu malheureusement. Mais il arrive à très bien se débrouiller en V4. La Zoé qui va mourir avec un ignite de Kled. C'est vrai qu'on joue avec deux ignites ici. Le Yasuo qui va pouvoir s'échapper. Rédemption. C'était chaud de fou. Le Kled qui est derrière. La Kessa qui est toute seule. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. C'était beaucoup trop but. Ce qu'ils allaient aller à l'Herald. Après, c'était vachement risqué de faire ce qu'ils ont fait. Les deux, c'était risqué. On est engagé trop rapidement. En termes de vision, on est comment ? Ah, les rouges, ils ne voient même pas qu'ils sont en train de faire. Ils ne voient pas les joueurs, du coup, ils ne s'y attendent peut-être pas. Si, ils le savent parce qu'il y a l'Herald. Oui, mais parce qu'ils ne voient pas les joueurs, du coup, ils pensent peut-être qu'il n'a pas bougé. Ils n'ont peut-être pas le réflexe de regarder s'il a bougé. Et là, on va prendre le héros de la faille. En fait, ils sont sur un timing bug. Du coup, ils ne peuvent pas le défendre. Et là, ils sont dans la merde. Est-ce que le héros de la faille, les gars ? Allez, on le met sur Kled au cas où qu'il peut prendre la tour, gratuitement. J'imagine qu'il est là qui ramasse les rôles et qui dit « Voilà, les gars, je gère, on a gagné. » Allez, hop, c'est fini. Ça va être très compliqué pour l'équipe rouge. Je rappelle, l'équipe rouge, c'est les plates. L'équipe bleue, c'est les diamants. Il y a quatre diamants équipe bleue avec un plate. Et l'équipe rouge, c'est quatre plates avec un diamant. On va essayer tout de suite de mettre l'auto-attaque sur... Ah, on n'arrive pas ! On n'arrive pas à mettre l'auto-attaque ! Aïe, 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 en plus. Ok. Bon, ce sera juste une tour. C'est une tour complètement gratuite, du coup. Grâce à l'héros de la faille. Il prend son inventaire à 15 minutes de jeu. Ah là là, le windwall qui fait chier. Le windwall qui fait chier. Le Yasuo qui a des très très bons réflexes. La Kaisa qui a complètement pulvérisé. Ah, mais ça, c'est un... Ah, le coup de tour a enlevé l'endormissement. Pas de chance. Oui, chaque coup que tu prends annule l'effet d'endormissement. Pas de chance, pas de chance. Parce qu'il y a certains coups, comme Ignite. Ah non, il a raté ça. Ça, c'est pas très grave. C'est un brome, de toute façon. Je pense que ça n'aurait pas abouti à un kill. Le Kled qui est tout seul, sauf que sa team va revenir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? On a utilisé beaucoup de ressources sur le Kled, alors que le Kled est toujours sur sa monture. Et là, c'est la débandade. Là, c'est la débandade. L'équipe bleue est en train de rouler sur l'équipe rouge. C'est la débandade. Bandade, ça touche. Est-ce qu'on va pouvoir faire le kill ? Eh oui, on va pouvoir faire le kill. On a fait le kill. Le petit grappin de Kled. En plus, le grappin, il est tellement insignifiant quand tu le vois. Oui, c'est vrai. Malheureusement, il y a trop de shield. C'est bien, limite, ce qu'a fait Zoé. C'est qu'elle n'a même pas voulu taper le Yassu. Elle a voulu taper le... Bon, je ne sais pas si c'est pas exprès. Elle a tapé le Ivern derrière. C'était bien joué. OUI, OUI, ça fait mal au cul quand même. Ah, ils ont sorti un Ivern qui est... Maîtrise 4, apparemment. Maîtrise 4, ce n'est pas non plus un first time. Du coup, c'est pas mal. Mais chaud. OUI, OUI, comment l'équipe rouge peut-elle revenir ? Au niveau des builds, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des builds. Là, le problème, c'est que... On regarde la Jynx. Elle part sur la Lame Tempête, qui est un item early game. Sauf que le early game, il est quasiment fini. Dans le sens où Kessa commence déjà son deuxième item. Et Jynx va à peine devenir sa Lame Tempête. En fait, là, pour Jynx, c'est quasiment mort pour remonter. C'est-à-dire que si Jynx voulait remonter, elle aurait dû partir sur un build late game. Ne pas faire la Lame Tempête. Partir sur des items comme Danser en Fantôme, Runan, Static, I.O. Enfin, peu importe, mais il fallait faire une utilisation avec I.O. Avec un Runan et un Static, par exemple. Surtout qu'on a un Rage Blade, là, de... On a la Ginzu, de la part de... De Kessa, c'est l'item un peu fumé sur le personnage. Le problème, c'est que la Lame Tempête, même si elle est très forte sur Jynx, parce qu'on va dire, oui, les roquettes, elles permettent de Clean Wave, c'est pas suffisant parce que ça va la freiner par rapport aux autres items qu'elle va acheter, en fait. Quand on rate un lead game comme ça, il ne faut pas partir Lame Tempête. Aïe, 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 aïe. Et on se fait catch beaucoup trop facilement. Aïe, le grappin qui prend Bind Air, ça, c'est pas de chance. Et le Jax qui est en 0-4-0, qui ne fait pas sa meilleure partie. Et malheureusement, c'est en BO1. Les joueurs vont avoir le SOM. C'est comme la Zoé, elle a une bonne pénétration, elle manque beaucoup de puissance actuellement pour faire la différence. Parce qu'elle a pas réussi à Snowball. Bah là, 7k d'écart, à 18 minutes de jeu, les gens, ça fait mal. Là, le truc, c'est que Jax, Zoé et Jynx sont faisant de builds, mais vu qu'ils sont trop à en avoir besoin, parce que Jax a même pas fini sa trinité, Skarner, il aura beau bien jouer, même s'il joue bien, ce ne sera pas suffisant parce que l'équipe n'aura pas assez de dégâts pour tuer une composition où il y a Ivern et Nani qui permettent de pile derrière, en fait. Mais là, même l'équipe bleue sont très, très devant. Ils ont deux dragons montagne. Là, les tours, elles vont commencer à fondre assez facilement en plus. D'ailleurs, je l'avais dit, Jax, 20 minutes, je l'ai dit avant que la game commence, il va pas pouvoir être actif. Et là, on est à 20 minutes, il va même pas encore la trinité. C'est très, très, très compliqué, là, de s'en sortir. C'est très, très, très compliqué, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, le match-up Zoé, Yasuo, si Yasuo gère, c'est très, très chiant pour Zoé. Parce que tout ton burst avec Zoé, ça peut se jouer sur un seul Q, en fait. Sauf que Yasuo, il peut te faire un seul mur pour te défoncer la gueule. Oh, attention, ça, par contre, il est un petit peu en ult, un petit peu gaspillé sur la Zoé. Oh, attention, oh, on avait une cleanse. On a pris une cleanse de la part de Yasuo. Malheureusement, on n'avait pas vu ça de Scarner, du coup, il a un petit peu gâché son ult. Et Yasuo a fait son travail de provocation. Il a dû juste acheter la QSS, quoique non, il l'avait déjà, je crois, en plus. Enfin, bref. Là, c'est la panique, côté équipe rouge. Les plates commencent à subir un petit peu le snowball. L'avancée de l'équipe bleue, les héros de la faille qui avaient détruit la T1, top. Ils ont pris la T2, top. Ils sont en train de rouler. Ils sont en train de prendre un petit peu tous les objectifs. Le Baron qui arrive dans moins de 30 secondes. Est-ce qu'on va rush le Baron pour l'équipe bleue ? Est-ce qu'on va continuer avec l'invocation du Hivern ? Est-ce que la Zoé va pouvoir trouver une ouverture ? Je pense qu'il est un peu trop deep. Là, en effet, ils sont un peu deep, sauf que le Scarner n'a plus d'ultime. Attention, il y a quand même une tour qui fait pas mal de dégâts, qui est sur la focus de Yasuo. Yasuo qui n'avait plus d'ultime, parce qu'il y a énormément de shield et de soins. Aigle qui va faire les dégâts avec son Kled. Le Kled qui va... Est-ce qu'il ne va pas mourir ? Il ne va même pas mourir avec le shield de Hivern. Oh là 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 ! Mais vraiment, c'est une malédiction, le passif de Kled. C'est pas... La game d'avant, c'était pas une Kled avec 3 HP et demi sur vie avec sa monture. C'est ça. En vrai, c'est complètement insane. Parce que t'as... Et la Kaisa n'a même pas encore heal. Parce que là, la Kaisa pouvait encore heal. La Nami avait encore son exhaust. La Nami, elle peut heal. La Kaisa heal. Il vernie heal avec sa rédemption. Il met des shields. La game va vraiment se finir à 20 minutes de jeu. C'est pas un pur con. En fait, c'est pour ça que moi, à la bot lane, je détestais quand les ADC prenais la téléportation. Là, ce qui se passe, c'est que la composition rouge, c'est pour ça que j'ai serré des dents dès que ça a commencé. Elle est beaucoup trop late. Jacques ne peut pas scale. Zoé a besoin d'une grosse optimisation pour faire la différence. Mais on est contre une composition qui est ultra agressive dès le dernier. En vrai, Zoé peut être très mal early game. C'est pas que quand Yazoo, parce que Klaad, il a déchiré la top lane. Enfin, Fodor Ski, genre Jacques, il était un peu out. Et c'est normal, parce que Jacques, il a besoin de beaucoup d'utilisation. Là où Klaad, il peut être agressif dès le early en fait. Mais quel clochard ce aigle qui nous spoil la fin, là. Oh, mon des bolos, hein. Eh, ouais, là, c'est compliqué. On a un Michael sur Nami, du coup, là, en plus, le seul stun... Ouah, tu me dirais, en plus, non, il y a des stuns super intéressants. Il y a... Le Michael, tu peux le faire sur le E de Zoé. Tu peux le faire sur le R de Scarner. Ah, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour les Klaad, malheureusement. On essaie de prendre l'information avec les roquettes de Jinx. Et ouais, ce que je disais, c'est que j'aimais pas quand les ADC prenaient téléportation, même si là, il y en a certains qui prennent encore. C'est que le heal est une source de bait complètement ultime, en fait. Genre, sous tour, tu peux te défendre trop, trop facilement avec le heal. Tu peux aider un allié. Là, regardez, le Klaad, il a bait de ouf et il a eu le shield de Ivern qui a pu le sauver et lui permettre d'avoir son passif avec la monture. Et genre, les shields et les heals, c'est pour ça que lui, et genre, terrible en solo cube parce que son shield et son nul, tu peux bait de ouf. J'ai beaucoup discuté de la téléportation avec des gens de team. Le problème de la téléportation, c'est qu'elle est ultra pénalisante par rapport au délai. Là où maintenant, il y a des sortes d'invocateurs qui sont beaucoup plus présents. Ignite avait été énormément de buff il y a quelques mois. Maintenant, il n'y a pas photo. On veut une Ignite, on ne veut plus la téléportation. Il y a beaucoup de streamers qui en parlent. Moi, je préfère une Ignite, la TP, c'est mort. La TP, elle est prise par facilité et même par défaut parce qu'on veut rattraper du temps, optimiser le phare mais être présent sur la mode. Mais le problème, c'est que si tu perds une minute en plus sur des games qui sont très courtes, c'est-à-dire que si la TP est genre 6 minutes, tu n'auras pas tout le temps l'opportunité de mettre de bonnes TP et même si tu en mets une bonne et qu'après, tu en as besoin un peu plus tôt, tu ne pourras pas parce que le temps de récupération sera beaucoup trop long. Ok. Eh bien, c'était une finale expéditive. C'était explosif. C'était rapide. Et c'est vrai que Ivern, en vrai, c'est un bon choix parce que c'est un champion tellement qu'on oublie ou on ne sait plus comment jouer contre. On n'est plus habitués à ce bait de soins, de bouclier et tout. Et c'était compliqué. C'était compliqué pour l'équipe plate. avec le carry avec l'utilitaire et ça a bien marché. Et les kills, ils ont été sur les bons. Tu vois, genre la Nami, le Ivern, ils n'ont pas pris les kills. Ils sont full assist. Du coup, les kills ont été bien répartis. Ce qui se passe avec l'équipe rouge, elle était très... Comment dire ? C'est un peu comme un cocon en fait. Ils ont voulu prendre des CC sur un peu tous les personnages. mais le problème, c'est que prendre trop de personnages qui ont des capacités à CC, c'est freiner la capacité à burst. Même si Zoé a une même capacité à burst, ce n'est pas un vrai DPS. Et ils savaient que c'était un main Zoé. Et du coup, ils ont pris Yasuo. Je pense qu'ils ont l'essayé Zoé. Ils ont pris Zoé et elle s'est fait counter plus ou moins par Yasuo parce que Yasuo, c'est vraiment très préchant contre... La Zoé, actuellement, elle a des morceaux d'items. Elle a très peu de puissance. Elle a la pénétration. Ça aurait pu marcher s'il avait snowball et qu'elle avait pu acheter des items. Mais ce n'était pas possible parce qu'il y avait trop de heal, trop de shield, la rédemption. C'était très compliqué. Attends, le hiver n'a pas acheté une seule control ward. Putain, la vache. What the fuck ? Ça, c'est très hard, par contre. Je suis trop chelou. C'est peut-être de bugger. Ok. Ben, écoutez, c'était la finale, les gens. GG à l'équipe de Aigle. Alors, à chaque fois, je dis Aigle, mais il y avait Marlantin09, Shimayori, Kinsey Hall IDC, L9 Eternal, et Aigle Cosmique. Et ils étaient contre le homme chien Darkrome 22, Trustin' Luffy, Jailer for Hell et Noxus. Et en tout cas, c'était un... Du coup, j'ai gagné le vote. Ouais, ouais, t'as gagné. J'avais parlé de son balle en plus. Bon, après, j'ai vu la draft, j'étais un peu en mode go Aigle, quoi. Et c'est vrai que la draft était ultra, ultra chiante à gérer avec le hivern. C'était super. Un thé récent.